bonjour et bienvenue sur ma chaîne là je vais vous parler aujourd'hui de petites bourses fait avec du cuir plutôt de la peau c'est là en ce qui concerne celle là et même celle là c'était le dos d'un ancien blouson ambigateur donc voilà tout simplement comme le blouson était un peu abîmé et que le dos était récupérable au niveau du cuir je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose avec donc voilà petite bourse donc en fait c'est peu cuir il ya le lacet qui est en cuir aussi j'ai mis des œillets donc petit modèle bien entendu ici j'appelle ça les oreilles donc j'ai recollé un morceau juste sur l'arrière pour avoir une épaisseur et puis pour que ce soit un peu plus pratique voilà comme ça pour ouvrir c'est beaucoup plus simple je pense que quand même un petit monde de lumière donc on peut voir que l'intérieur ça fait un peu comme un soufflé disons que j'ai passé donc que la partie que l'on voit ici d'un côté de l'autre en passant voilà en doublant chaque fois en passant pour arriver jusque de l'autre côté j'ai fait la même chose pour repartir dans l'autre sens donc c'est quand même quelque chose assez simple à faire en fait il y en a deux il ya deux cordons cela il ya deux cordons de 50 cm donc comme j'ai dit je me je répète le cordon je parle pas de celui là on met celui qui est ici voilà il passe d'un côté comme de l'autre donc il passe peut-être mieux le voir comme ça il passe de là comme ça il prend les deux il prend les deux aussi là aussi là aussi puis ressort de l'autre côté et par là c'est pareil et après on refait la même chose donc avec celui là on voit bien pour l'autre côté de façon à ce que quand on tire dessus voilà ça le ferme donc ça c'est petit moderne le petit modèle pardon qui peut servir de porte monnaie j'en ai déjà fait plusieurs vous montrer sur le pc voilà donc ça c'est modèle que j'avais fait auparavant celui là est en peau parce qu'en fait ça c'est là il ya la peau qui est ici en dessous ça c'est un autre avec le même cuir de blouson parce que j'ai mis un cordon bleu cordon bleu pas pour la nourriture et bien entendu petite blague au passage donc voilà on peut remarquer qu'il ya un billet dedans en tout cas moi je le vois l'autre c'est en peau voilà on le voit déjà un petit peu mieux c'est un cuir qui déjà un peu plus je peux dire plus épais mais un petit peu plus plus sympa quoi il est clair je l'ai laissé clair comme ça j'ai mis un autre cordon une petite boule en bois donc ça c'était une personne qui m'avait demandé ça donc j'avais fait les photos voilà ça c'est montre pas plus longtemps les autres photos parce que de toute façon je suis en train de vous les montrer donc là je dézoome ça sera plus facile donc voilà alors là c'est le petit modèle ici après j'ai grand modèle bon là c'est le cuir le cordon est un peu long j'ai fait une cocarde le cordon est un peu long parce que j'ai mis un mètre de chaque côté et là c'est vraiment le gros truc quoi ça je vais m'en servir pour mettre mon kit feu enfin tout ce qui est tout ce qui est bois gras tout ce qui est initiateur pour allumer le feu quoi et puis enfin tout ce que je peux avoir besoin fire steel et tout le reste je pense qu'il ya quand même vient de la place et là j'ai employé les mêmes la même technique que sur le petit en fin de compte il ya deux il y en a deux qui passent ce qu'il ya c'est que là les oeillets sont beaucoup plus importants et de l'autre côté on voit il ya une rondelle donc c'est déjà quand même un peu plus solide là de ce côté là j'ai fait aussi pareil que sur le petit j'appelle ça les oreilles moi c'est plus facile on attrape pas les oreilles sinon c'est même principe il suffit de serrer bon c'est un peu plus gros c'est les oeillets sont moins ils sont pas petits comme cela donc automatiquement ça a tendance à au lieu de bien serrer et clé parce que les deux deux cuir quand même le jour par rapport à l'autre différent donc ça a tendance à serrer les deux deux cordons donc c'est pour ça que quand on l'ouvre et quand on sert voilà il reste serré moi ici fera celui là j'essaierai j'ai mis ces morceaux en attendant mais après j'essaierai d'en mettre du plus gros parce que là c'est du 2 mm comme sur l'autre et en fait l'oeillet c'est un 6 mm donc de l'oeillet de 4 ça fait un peu un peu lâche dedans mais j'avais pas d'autres cordons donc en attendant j'ai mis celui là mais j'en mettrai parce que il se vend aussi du cordon qui doit faire 5 mm je crois 4 mm il ya un peu un peu de choix au niveau des tailles donc je m'arrangerai pour avoir quelque chose de plus plus épais que ce soit un peu plus plus intéressant quoi mais j'ai les faire ça c'est long quand même de façon à pouvoir une fois que le matériel est dedans juste pour le refermer un coup et voilà et ça ça va dans le sac à dos voilà ça c'était pour vous faire part de ça par contre ce que je vais vous montrer alors là c'est pour l'explication voilà peut-être que si je recule un peu voilà ce sera mieux donc ça c'est pour le petit modèle pour celui là le patron on appelle ça un patron ou le gabarit si vous préférez en fait la dimension pour ceux qui voudraient le faire parce que après tout autant que je partage un petit peu ce que j'ai récupéré mais ça savoir que ce plan ici je l'ai fait moi même donc je vais vous mettre peut-être un peu plus proche voilà on le trouve sur internet je l'avais trouvé sur internet j'ai pris les mesures j'ai tout fait j'ai préparé les trous ça j'ai rajouté ces traits là ici les rayons je vais parler de rayon j'ai rajouté il n'y a pas longtemps simplement je vous expliquerai après pourquoi j'ai fait ça donc là au niveau des oreilles en fait quand on regarde bien voilà je pense que 10 mm parce que j'ai tracé un axe et j'en ai retracé un autre et en fait au niveau des codes qu'ils donnaient sur internet c'était quand c'était ça donc 10 mm d'un côté du trait 10 mm de l'autre donc ça fait 20 après l'autre ici donc là 10 10 et 20 pour les deux forcément entre chaque trou et après le trou suivant il ya 27 après on revient à 20 27 20 27 et ainsi de suite tout le tour donc voilà pour la petite explication et j'ai voulu faire les traits parce que là j'ai repris la même chose sur le grand donc je j'ai retracé ma croix donc les deux axes par rapport aux oreilles qui sont faites ça c'est à vous de voir si vous voulez le faire et ce que j'ai fait dans ces cas là c'est reprendre tout bonnement les traits donc je sais pas si en zoomant ça va s'apercevoir on va faire ça comme ça voilà peut-être un peu mieux donc j'ai repris le trait qui a ici et je les prolonger là bas sur le grand après avoir fait les deux cercles parce que là le gabarit il à 40 le grand que le petit à 20 donc j'ai doublé j'ai tout doublé en fait et là j'ai repris comme ça pour avoir mes traits pour ici je vais reculer ça ira mieux pour le premier trou et pour l'autre trou pareil et donc en fin de compte ça je les fais comme ça et puis quand on vérifie bien on a effectivement le double parce que voilà ici 20 20 on a 40 et là 10 10 on a 20 et là 27 si on multiplie par deux on a 54 donc les le calculant dans les deux sens était bon donc ici le petit est à 20 cm de diamètre et le grand il est à 40 du bord je vais déjouer mais ça sera peut-être plus facile il fait 40 d'abord à l'autre ensuite là ici sur le petit le petit croquis il y a environ un centimètre il n'y a que là j'ai pas doublé j'ai mis un centimètre et demi simplement pour dire qu'il ya un peu plus de matière mais sinon c'est simple à faire voilà donc si vous voulez reproduire ça chez vous faut savoir que vous avez besoin de quatre feuilles les feuilles qui vont dans l'imprimante pour celui-là avec une seule feuille ça devrait suffire normalement oui et pour les oreilles voilà ça je l'ai pas fait sur le petit parce que enfin je l'avais fait mais deux petits morceaux je les ai perdus partir la poubelle mais c'est pas dur à refaire mais pour pour refaire les oreilles comme ça mais il suffit dans ces cas là de mettre un morceau de papier en dessous une fois que vous avez mis un morceau de papier en dessous un morceau assez large quand même voilà vous prenez un morceau assez large vous mettez le papier en dessous avec un stylo ou un crayon vous tracez le trait là beaucoup plus long donc en dépassant d'un côté en dépassant de l'autre et après vous venez le mettre en dessous forcément donc comme ça on va voir le trait d'un côté et le trait de l'autre et ensuite il vous suffira de refaire cette courbe ce demi cercle et puis quand vous allez ressortir le papier vous allez avoir automatiquement la courbe la première que vous avez tracé sur le papier et en même temps du fait que ça a été en dessous de de ça vous allez avoir cette partie là et ça va vous donner ça et ensuite quand la bourse est faite il suffit de coller pour avoir les deux côtés pareil donc côté beau côté du cuir et de l'autre côté pareil ce qui va donner en fait ceci si on prend la partie voilà et la partie intérieure c'est l'oreille voilà c'est ce que j'ai fait voilà pour les petites explications j'espère que j'ai été assez clair parce que bon j'ai parfois un petit peu ma ma façon de d'expliquer les choses j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu et que ça vous incitera à en faire de même parce que c'est assez facile je vous dis le petit plan vous le trouvez sur internet j'ai cherché sur google et j'ai trouvé sans aucun souci ça a été à moi étudier ça bien tracé à faire le dessin faire ce qu'il faut c'est pas compliqué à l'école on a appris la géométrie tout le reste ça va faire un cercle avec un compas ça va tout seul et puis voilà quoi ensuite il suffit dans c'est quand si on veut en faire un plus grand de prendre quatre feuilles de mettre comme moi j'ai fait parce que de l'autre côté on voit ça a été scotché j'ai scotché les quatre feuilles ensuite avec un grand compas qui se plie sur les bouts c'est quand même assez facile j'ai j'ai pris le centre entre les quatre feuilles et puis j'ai tourné voilà ça m'a fait 20 de rayon donc le diamètre 40 puis voilà quoi j'ai fait le tour c'est quand même un truc assez simple à faire et ça permet donc d'un petit modèle ou le grand modèle voilà tout simplement désolé s'il n'y a pas énormément de clarté c'est je suis mal positionné là voilà je donne un peu de lumière avec une petite lampe comme ça on voit un petit peu mieux ça fait un noir bleuté en fait c'est pas vilain quoi et d'autres petites voilà voilà ce que ça donne voilà en espérant que ça va vous aider que ça va vous inciter à en faire éventuellement c'est pas compliqué il n'y a pas de couture à faire il n'y a rien il y a jusqu'à percer les trous avec un emporte pièce ou avec ce qu'on veut et puis pour mettre les les œillets quand vous allez dans tout magasin de bricolage connu et vous allez en trouver pas forcément obligé d'aller acheter ça chez un fournisseur sur un site où ils vendent du cuir et puis des accessoires et tout le reste ça vous trouvez ça un peu partout vous même éventuellement sans mettre les œillets ça c'est chacun fera ce qu'il veut un cordon de cuir on peut d'un lasser de cuir on peut mettre éventuellement une paracorde si on a des gros œillets comme ça ou si on a des gros trous quoi voilà bah sur ce je vous dis à tous portez vous bien merci de regarder mes vidéos quand même pas mal d'abonnés qui qui viennent ça qui viennent sur ma chaîne et ça y va ça y va c'est intéressant je suis content au moins ça prouve que la chaîne plaît et que il y aura d'autres choses qui seront qui seront prévues au niveau vidéo voilà ça sera pas toujours sur le cuir pas toujours sur l'outillage il y en aura d'autres qui vont venir par la suite mais bon je fais comme je peux en ce moment j'ai pas trop l'opportunité de sortir c'est pas évident donc pour filmer les bivouacs c'est pas c'est pas très facile quoi voilà allez sur ce portez vous bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis sortez profitez amusez vous faites ce qui fait ce que vous voulez vous manque que ça vous plaît je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez bye